Musique Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Bonjour, aujourd'hui je décide exceptionnellement de vous présenter une bande dessinée franco-belge. Ce sera probablement l'unique fois sur ma chaîne que je vous présenterai ce type de bande dessinée auquel moi je ne lis plus trop depuis la 6ème primaire. Vous avez lu le titre, aujourd'hui je décide de vous faire une review sur le tome 1 de Yoko Tsuno qui s'intitule « Le trio de l'étrange ». Le tome 1 débute par la présence de deux hommes travaillant pour la RTN, je présume que l'acronyme veut dire « Radio Télé National ». Il se prénomme « Paul Pitron et Vic Vidéo ». Un soir auquel ils rentraient tard, ils s'aperçoivent qu'une grue est en train de fonctionner et l'entonnoir de béton s'est immobilisé devant la fenêtre, probablement du bureau du directeur. Intrigués, ces deux hommes décident de se rendre sur les lieux. Mais trop tard, l'alarme s'est déclenchée. Comprenant par après quelques explications du directeur qu'il s'agissait d'un test pour vérifier l'efficacité de l'alarme, Paul et Vic sont surpris de savoir que c'est une femme, et plus particulièrement une asiatique, qui a eu le courage non seulement de s'introduire, mais en plus de mettre au point un système d'alarme. Le contexte se déroule dans les années 70, et à cette époque-là, même pour les entreprises particulières, pour les particuliers, c'était pas encore très très répandu d'installer un système d'alarme. En rentrant à leur domicile, Paul et Vic font plus simple connaissance avec Yoko, qui vient du Japon, qui leur explique qu'elle est venue pour découvrir l'Europe et trouver un travail en tant qu'électronicienne. Vic et Paul, voyant un potentiel chez cette jeune femme qui ne semble avoir peur de rien, ils voulaient résoudre un mystère auquel ils enquêtent depuis déjà un moment. Ayant le goût de l'aventure, Yoko décide de les suivre. Arrivant sur place, c'est une grotte qui a une cuve d'eau qui se vide curieusement tous les jours à la même heure. Équipés de tenues de plongée, une caméra et de colorant rouge, le trio veut découvrir où mène l'évacuation de toute cette eau. En débouchant, ils vont apprendre que ce sont des extraterrestres appelés les Vinéens, originaires de la planète Vinéa, sœurs jumelles de la Terre dont les habitants à l'apparence humanoïdes et d'une peau de couleur bleue qui vivent sous terre apparemment depuis déjà des millions d'années. Et que l'eau qu'ils pompent depuis la surface terrestre est utilisée pour irriguer les algues auxquelles les Vinéens se nourrissent. L'intrigue va pousser le trio de l'étrange à comprendre quelle est l'ombre qui se dessine autour de cette civilisation qui ne les reçoit pas tous très bien. Dans une ambiance de science-fiction, Roger Leloup a su nous faire entrer dans son univers très détaillé et intellect. A la qualité du dessin plutôt bonne, mais la qualité de l'impression pour l'époque n'était pas forcément la meilleure. Roger voulait sortir des sentiers battus et se lancer en tant qu'auteur de sa propre bande dessinée. A 86 ans aujourd'hui, Roger continue son œuvre sans autre but particulier que faire sa bande dessinée, s'inspirer des machines de Jules Vert et de continuer d'intéresser les fans de Yoko Tsuno dont ses aventures se sont écoulées en 29 tomes à l'heure actuelle depuis 1968 et continueront jusqu'au jour où son père nous quittera, avait-il dit de ces mots. Pour vous donner un peu plus de détails, je vous renvoie donc au lien dans la barre de description auquel vous trouverez la vidéo de l'émission Kaboom consacrée à Roger Leloup et son expérience dans la bande dessinée. Et je lui souhaite très personnellement de vivre encore de longues et belles années en tant qu'auteur et qui mérite quand même des louanges venant de la part des femmes car Yoko est une femme quand même très féministe, elle a quand même son caractère, elle ne se laisse pas spécialement impressionner, elle maîtrise les arts martiaux, elle est électronicienne, donc voilà. Elle a tout d'une femme qui sort complètement des sentiers battus, enfin, concernant les européennes. Donc Roger, si tu me regardes, je tiens à te dire merci d'avoir fait à Yoko des aventures aussi formidables et fructueuses. Donc voilà, moi franchement, bien que je n'ai pas spécialement lu plus de tomes que le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu dans un café à bande dessinée que l'on appelle le livre ouvert, personnellement, ben voilà, moi j'ai bien aimé les aventures de Yoko, bien que voilà, c'est fort dans le domaine de la science-fiction. Bon, la science-fiction, disons que ça ne me parle pas vraiment, en tout cas pas plus que ça. C'est vrai que je ne suis pas très science-fiction mais après, ben voilà, c'est quand même très intéressant d'essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort et le fait d'avoir relu, ben, une bande dessinée franco-belge, personnellement, ben, moi ça m'a fait un petit peu retomber en enfance parce que voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ben, depuis la 6ème primaire, je ne lis plus vraiment de bande dessinée franco-belge parce que voilà, je commençais à m'en désintéresser, ben, au profit de lire des mangas, ben, voilà. Après tout, je ne pense pas spécialement que les auteurs de bande dessinée franco-belge nous en veulent pour autant, ben, de s'intéresser à quelque chose d'autre. Enfin, soit. Moi, personnellement, je l'ai acheté également d'occasion. Je l'ai acheté près de la bourse de Charleroi dans une boutique qui vend donc des bandes dessinées d'occasion qui se situe non loin du livre ouvert à Charleroi qui est situé pas loin non plus. Donc, voilà. Si vous avez aussi envie de changer un petit peu, de lire des bandes dessinées franco-belges quand vous êtes otaku et que vous aimez forcément rester dans la culture japonaise et tout et tout, ben, personnellement, ben, Yoko Tsuno, c'est à découvrir. Personnellement, ben, moi, j'ai plutôt bien aimé. Bien que je ne pourrais pas vraiment m'offrir la suite, personnellement, ben, j'ai bien aimé, franchement. Et vous, si vous avez bien aimé les aventures de Yoko Tsuno et que vous découvrez ma chaîne, ben, vous pouviez toujours me déposer un commentaire sur ces aventures et ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir ce que vous connaissez en tant que lecteur fidèle de Yoko Tsuno. Alors, voilà. Enfin, bref. Et pour les personnes qui aimeraient découvrir ceci, ben, voilà. Je ne sais pas si je vous ai convaincu pour, ben, lire la bande dessinée Yoko Tsuno. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau à regarder ma chaîne, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et de m'écrire un commentaire. Donc, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines reviews sur les mangas la prochaine fois. Et comme toujours, bye bye bye, sayonara, mi-na-san ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...